Déjà, il faut croire en ses rêves. Il faut déjà rêver. Jamais connu personne qui a fait de grandes choses et qui ne rêvait pas. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Farid Analy-Zidane. Je suis le propriétaire du restaurant Le Quanto Al-Sorak, un restaurant gastronomique depuis la Méditerranéenne, celle du Sud, aussi celle du Nord, celle de l'Est et un autre. Moi, je suis né en région parisienne. J'ai grandi entre Bobigny, Paris et la Belgique. J'ai étudié à Paris VI en mathématiques. Parmi mes parents, ils sont décédés et retraités. Mon père, Mohamed Analy, a la chance de porter le nom du prophète et du fils du prophète. Il est venu en France en 1946 et il a fait à peu près tous les métiers qui existent, du bâtiment, des mines. Il a eu un café, deux cafés d'ailleurs. Et il a terminé comme restaurateur. C'est marrant parce que vous dites ça. Quand j'étais jeune, nous, on partait souvent tous les deux ans, trois ans en Algérie, en France. Et donc, j'avais promis à ma mère d'être pilote de l'île pour conduire l'avion qui allait nous amener au pays. Alors moi, j'ai fait des longues études. Pendant les études, j'ai été guide accompagnateur au Canada. J'ai visité l'Ouest américain. Superbe ! On va dire que c'était mon premier boulot. J'étais aussi moniteur de ski. C'est bizarre, mais c'est vrai. Sinon, j'ai commencé à l'informatique, tout simplement, chez le BN. Je suis content, ça existe depuis deux ans, exactement le 22 février 2022. Je n'ai que les deux. C'est là qu'on a commencé à ouvrir, juste après la Saint-Valentin 2022 et après le Covid. Donc, il restera un peu plus deux ans. Ce programme, toutes les semaines, on a deux soirées DJ chill. Ce n'est pas musique fond, mais on a en fait une installation ici géospatiale qui permet d'avoir un bon son tout en permettant de discuter et de s'entendre entre nous. Et donc, le DJ, on a deux DJ de renom qui viennent le vendredi et le jaundi et les samedis, on a souvent du cabaret, des chanteurs, des pianobars, des chanteurs de voix. Ça, c'est les samedis en général. Bref, il y a trois soirs par semaine où on se détendait ici. Donc, tous les travaux, il faut avoir une rigueur, il faut avoir une discipline qui permet de faire bien le travail. Donc, ici, c'est la qualité, la qualité des produits, les achats et faire en sorte que les cuisiniers travaillent très bien sur les produits. Et ça veut dire qu'ils ont une formation très, très, très poussée. Quand on vient en comptant, on mange le couscous, couscous royal, c'est la recette de ma mère et de ma grand-mère. Et sans prétention, c'est le meilleur couscous de Madagascar, de l'Océan Indien, enfin de tout l'hémisphère sud. On est un peu marseillais, on exagère un petit peu. Non, non, c'est vraiment le meilleur couscous. Il est raffiné, mais fin. La sauce est bien goûteuse, pas trop épicée. La viande est juste à un point bien relaxé, etc. Donc, c'est un bien revenu. Ça, c'est le couscous. Après, on fait aussi le tajine. On fait aussi la cuisine libanaise, la cuisine grecque, espagnole et indienne, française et indienne. C'est le méditerranéen. Couscous, bourrec, tajine, paella. Un bout de Méditerranée en plein centre du cœur de Tana, Isorac, le quartier historique à 600 mètres de la présidence, c'est unique. Même si on fait un très bon au Mazav, on a cette cuisine épicée en voyage ici, au Quentin. Ce qui me fait peur, c'est toujours de rater des plats, d'avoir des clients qui ne sont pas contents, de ne pas trouver la satisfaction. Parce qu'on fait un gros travail de qualité. Tout ça, c'est énormément de procédures, de recherches, de formations. Et quand le succès n'est pas au rendez-vous, c'est décevant. Malheureusement, ça arrive que des fois, les clients ne soient pas contents, mais de moins en moins. Les risques, c'est bien sûr le manque de propreté, les intoxications alimentaires, des produits qui ne sont pas frais, surtout dans les poissons crustacés. Donc ça, on fait très attention à ça. Mais bon, on a l'expérience, on a des très bons fournisseurs. Et puis, on veille. La restauration, c'est un métier très, très compliqué. J'ai fait des métiers très durs dans l'informatique, où on devait livrer des clients, des systèmes très, très compliqués. Et croyez-moi, la restauration, c'est le micro-management. C'est plein de petits détails et c'est un défi de tous les jours. Entre les achats, la préparation, jusque dans la série de clients, c'est un défi. Et vraiment, je dis chapeau bas à tous les grands restaurateurs de la famille. Madagascar, je dis tout le temps, c'est le résumé des beautés du monde que j'ai connu en ayant beaucoup, beaucoup voyagé dans ma vie. Avant d'arriver à Madagascar, j'ai fait le tour du monde pour le travail, pour IBM. J'étais en Amérique latine, en Éric du Nord, en Asie. Et quand je suis arrivé sur cette île-là, sur Mission 26, j'ai dit waouh ! Et je suis parti à Tuléa, je suis parti dans le Nord. Et je dis cette île, c'est vraiment le résumé de toutes les beautés qui restent dans la situation en ce moment. Et parce qu'après, j'ai décidé de travailler dans l'informatique et Dana était la ville où il y avait des ressources, des compétences. Il n'y a pas d'Internet. Et j'aurais aimé, enfin j'aurais aimé travailler à Diego, à Majenga. Oui, j'aurais aimé. Donc moi, c'est Dana qui s'approprisait le plus. Voilà, c'est une ville qui a son charme. Le côté Isorac, pour moi, ça représente le marais parisien. Le côté Ferravo, ça représente un peu Carmelita au Brésil, en Rio de Janeiro. Donc pour moi, c'est Rio, Antana-Rio, même combat. Tous les peuples avec qui j'ai travaillé, c'est avec les Malagaches que j'ai pu construire vraiment des projets faramino. J'ai géré peut-être jusqu'à 300 personnes à Madagascar. entre les différentes sociétés que j'ai présidé, dirigé, co-dirigé. Que ce soit dans le B2B, dans le BPO, dans le retail informatique et la restauration. Voilà. Et c'est un peuple résilient, courageux. Je dis vraiment chapeau bas pour ces gens qui se battent tous les jours pour réussir. Et alors que le reste du monde râle, les Malagaches, ils ont progressé malgré la lourdeur. Il y a plein dans l'agro-business, dans le tourisme et puis aussi dans... Je dirais parti. Déjà, il faut croire en ses rêves. Il faut déjà rêver. J'ai jamais connu personne qui a fait des grandes choses et qui ne rêvait pas. Il faut rêver, visualiser ses rêves, y penser très fort et passer à l'action. Passer à l'action, ça veut dire apprendre des choses si tu as besoin d'apprendre. Augmente tes compétences. Investis. Le meilleur investissement, c'est dans tes compétences. Que ce soit technique, informatique, je pense. Mais aussi dans les arts, dans la restauration, dans la cuisine. C'est investi tous les jours, tous les jours, tu progresses. Il faut que tu sois meilleur que ta version antérieure. Tous les semaines, 5% en plus. Et tu peux doubler, tripler ta valeur plus. Entrepreneur, il faut être courageux, déterminé. Imaginatif, un peu nauti, c'est-à-dire qu'il faut savoir trouver les juges. Mais surtout, surtout être fidèle. Loyal avec vos partenaires, avec vos amis. Si vous travaillez en équipe, vous allez réussir parce que c'est plus facile de travailler en équipe que de travailler tout seul. Et le conseil, c'est apprenez. Apprenez, formez-vous. Maintenant, avec les connexions, avec Internet, vous pouvez tout apprendre. Toute ta culture, tout le savoir est une communauté. Avant, on avait un avantage. Les gens du Nord, ils avaient un avantage parce qu'ils savaient. Vous, les malgaches, maintenant, vous pouvez savoir exactement tout ce que les étrangers savent. Tous les vasins savent. Connectez-vous sur Internet. Faites les formations. Faites les cours gratuits, les tutos. Coursera, etc. Ce n'est pas très cher. Et visez loin. Visez les étoiles et au pire, vous tomberez sur la limite. Je vous en prie. Quantum, it's your work. ?... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501